Je vous présente les fesses les plus utiles et stylées du monde animal, c'est parti ! Les Wombats cassent la bouche de leurs ennemis à coups de fesses dans la mâchoire et à défaut utilisent leurs fesses comme un bouclier impénétra pour ne pas se faire bouffer tout cru. Dans des territoires australiens qui ne pardonnent pas avec des prédateurs comme les diables de Tasmanie et les Dingo, des animaux bien connus pour infliger l'homicide avec passion, tu as intérêt à savoir te défendre ou tu vas te faire manger le tibia vite fait, bien fait. Plus gros mammifère à vivre dans des tunnels, il n'est pas le plus rapide donc pour se protéger, il a développé un arrière-trai en cartilage massif et solide qui, Lorsque le Wombat se met dans son terrier et sort son derrière face au prédateur, il fait non seulement résister aux morsures de vicieux méchants prédateurs qui ne doivent pas comprendre comment un fessier peut leur résister, mais aussi quand le prédateur ne lâche pas l'affaire, être utilisé pour d'un coup briser le crâne et mettre KO celui-ci quand le Wombat se projette en arrière. Sa queue ne faisant que 2 cm, pas besoin de s'en faire si celle-ci est visée par l'intrus assoiffé de sang, il sera trop occupé à se casser les dents et rager de sa défaite humiliante qu'à essayer de gratter 2 cm de repas. Longue fourrure et beau derrière, vous devinez de qui je parle ? Les femelles babouins veulent attirer les mâles puissants qui feront les meilleurs engendreurs de gosses et pour ça, quoi de mieux qu'un gros fessier rouge vif ? Les mâles, ignorant sans aucune honte la beauté intérieure, sont comme possédés par ces choses rougettes gonflées qui n'apparaissent que lorsque la femelle est prête à devenir une maman attentionnée et réclament donc des mioches à élever. Et ce n'est pas qu'esthétique, sous l'effet des hormones, leur postérieur s'accroît réellement, pouvant représenter jusqu'à 14% de leur masse. En gros, à échelle humaine, un fessier de genre 9 kg, balèze quand même. Pour les mâles, des fesses rouges c'est phénoménal, c'est plus que des clins d'œil, ce sont des invitations directes aux goïtes. Et parce qu'ils kiffent les courbes, ces petits insolents, ils ont tendance à opter pour celles les plus charnues possibles. Et chez les babouins, la monogamie, rien n'affiche. Du coup, pendant la période de reproduction, les mâles vont s'accoupler avec plusieurs femelles et les femelles vont s'accoupler avec plusieurs mâles. Pas de jaloux chez les babouins. Par contre, l'expérience devance le visuel. Les babouins mâles privilégient les femelles ayant donné naissance à plusieurs petits lors de la précédente portée. Il a quand même envie d'être plus ou moins sûr d'avoir de beaux enfants en bonne santé et en grand nombre. Missiles excréments dans la thonche si tu fais trop le malin, telle est la devise de certaines chenilles qui ont développé une arme de défense tout bonnement formidable. Déjà oui, les chenilles ont des fesses et ces petits insectes s'en servent comme d'une mitraillette. Loin d'avoir un organisme comme le nôtre, à côté de l'alus, les chenilles ont une sorte de poche sans stocker leurs déchets d'intestin. Heureusement, ces derniers se révèlent utiles en cas d'attaque. Quand la chenille est menacée, elle contracte ses muscles et propule ses déchets à l'impressionnante vitesse de 1,3 mètre par seconde sur 40 fois sa taille en distance. Si c'était vous, cela reviendrait à effectuer un magnifique lancer sur 75 mètres avec vos crottes. Un délire. C'est grâce à cette stratégie farfelue de ouf qu'elle échappe aux oiseaux et aux autres prédateurs. Bien qu'initialement, les scientifiques pensaient que ce n'était pas sa fonction première, selon eux, ce lancer de trucs dégueux avait pour unique objectif de garder le lieu de vie de la chenille impeccable, sans crottes aux alentours. Mais les chenilles se sont rendu compte que cela chassait la guêpe de papier, leur ennemi numéro 1, qui se prend ses missiles dans la tronche et rage frustré en partant plus loin en conséquence. C'est ça aussi l'évolution. Savoir utiliser ses fesses comme moyen de survie en milieu hostile. Que fait un minuus après que tout le monde se foute de lui ? Il envoie à tout le monde un sirop anal dans la tête. En général, les baleines sont immenses et de vraies forces de la nature. Une baleine bleue, 24 mètres de long. Un or, 8 mètres de long. Un cachalot, 16 mètres de long. Un cachalot pygmé, il s'est fait entuber par l'évolution. Résultat des courses, il ne mesure que 3 à 4 mètres. C'est grand pour nous, mais pour les cétacés, c'est une petite victime. Autant dire que même les dauphins de 4 mètres doivent être plédiés quand ils le voient péniblement nager pour échapper aux requins. Mais bon, petit mais pas sans ressources. Il a un mental d'acier. Un mental d'animal qui se venge en riant le dernier. Et pour ce faire, il y a de tels qui aiment être un sirop anal. Oui, sirop anal. Un petit sang, non ? Quand il est en danger, le cachalot pygmé émet 11 litres d'un liquide rouge marron dégueulasse. Et le diffuse avec sa grosse queue pour être sûr que son prédateur s'en plaigne plein la bouche. Subissant cette horrible punition et humiliation, le prédateur passe vite de vouloir croquer ce nain à vouloir s'en éloigner de ouf. Notre cachalot pygmé peut donc se retirer lentement, mais sûrement avec un sourire de gars fier de lui. Utiliser ses fesses pour se déplacer, respirer et manger. Un gros secte farfelu mais qui existe parce que la nature est belle et folle en même temps. Au début de leur existence, les libellules sont des nymphes. Des trucs qui vivent dans l'eau et ne cherchent qu'à bouffer des victimes, style des larves de moustiques. Donc déjà les libellules, c'est incroyable. En tant que nymphes donc, la future libellule demeure en permanence sous la surface de l'eau. Quand elle veut se déplacer, elle ne remue pas son petit corps frêle. Ça c'est un truc de faible. C'est mieux d'utiliser ses belles fesses et d'en sortir un jet propulsé d'eau, genre comme un jetpack. Et de naviguer avec la plus grande des grasses, insolente. Et ce n'est pas fini alors rester assis. Grâce à des branchies adaptées, la nymphe respire aussi par son arrière-train. Et elle en a même besoin pour manger. En effet, quand la libellule veut manger, elle doit sortir ses mâchoires. Jusqu'à là, rien à normal. Mais elle ne peut pas juste ouvrir sa bouche de prédatrice. Elle n'a pas les muscles pour. Elle doit donc jouer de l'hydraulique pour les balancer sur ses ennemis. Après avoir absorbé de l'eau par son anus, la nymphe se serre, comprimant ses muscles abdominaux et thoraciques contre la chambre rectale remplie d'eau. Cela augmente la pression dans la cavité interne de son corps et fait sortir ses mâchoires. Et paf, la proie se fera très vite dévorer toute crue grâce au pouvoir des fesses. Péter pour se déplacer. Ça vous parle ? Pour nager dans les rivières et les océans, le lamentin pète. Ce n'est pas une blague. Voyez un lamentin ? Vous vous dites un mammifère tout à fait calme. R.A.S. Et un bivore gentil mais sans plus. Sauf que le lamentin, c'est l'ami de tous les gens qui aiment péter sur leurs amis et leurs frères et sœurs. J'en connais moi-même plusieurs et je les déteste tous. Bref, alors que les autres mammifères marins ont choisi d'avoir des poumons capables de se contracter pour plonger dans les profondeurs des océans et réguler leur flottabilité, le lamentin lui s'est dit « non c'est nul, moi pour éjecter l'air de mon corps, il va juste tep, c'est easy et moins chiant. » Il expulse de manière contrôlée du gaz par ses fesses lorsqu'il souhaite se mouvoir dans l'eau. Sur internet, il existe des tonnes de vidéos qui ont capturé cet animal à l'élégance rare en train de se soulager sans gêne. Le bruit est là, les bulles d'air sont bien présentes. Bref, que dire de plus ? Eh, vous n'êtes pas prêts pour celui-là. Le concombre de mer, ça a l'air nul et sans intérêt, n'est-ce pas ? Pas de crocs, pas de griffes, mais c'est un animal. Donc il a forcément des prédateurs qui veulent le bouffer sec. Alors comment peut-il se défendre ? C'est simple, il ouvre bien son anus et bouillait dessus. Non pas un pet, non pas un siro anal comme le cachalot pygmé, mais carrément ses organes interne dans une bouillie dégoûtante. Quand il est stressé donc, le concombre de mer se contracte tellement qu'il fait sortir ses viscères par ses fesses. Et ce n'est pas que dégueu, car certains de ses organes sont hautement toxiques, tuant sur le coup pas mal de poissons qui voulaient bien déjeuner à concombre de mer à la mi-journée. Ce processus est appelé éviscération, ce qui signifie le retrait des viscères. Pour le nom, était-il réellement nécessaire d'ajouter une explication ? J'en doute. Et à la question qui vous brûle les lèvres, il ne crève pas sur ses organes ? Heureusement, c'est un solant n'a besoin que 6 à 10 semaines pour tous les reconstituer, étant un champion de la régénération. Aucun problème donc. Les papillots Xutus ont des yeux au niveau de leur trou de balle, et ça, c'est la beauté de la nature. En gros, des photorecepteurs capables de capter la lumière et d'identifier les potentiels partenaires aux producteurs ont été développés par ces papillons pour mieux voir en utilisant d'un procédé appelé contraste chromatique qui permet aux papillons de s'orienter dans son environnement. Si Papillots Xutus dispose d'un tel mécanisme à l'opposé de ce que font les autres êtres vivants, c'est pour parfaitement aligner leurs organes génitaux lors de séances de frottifrottas intenses. Au début, ils avaient du mal à se reproduire parce qu'ils ne le font que lorsque des rayons du soleil viennent percer leur environnement. Sauf que savoir qui est qui quand t'es ébloui, bah ce n'est pas ouf, surtout après, pour bien repérer les organes génitaux de ton partenaire. La bonne idée sortie de nulle part, c'était donc de se faire des pseudos yeux sur le derrière pour ne plus galérer derrière. Des yeux sur le cul, c'est top quoi. Les tortues réauditent le corps australien qui vivent dans la rivière Fitzroy, respirent par leurs fesses. Et on s'en tape de l'odeur quand il est question de justement ne pas se faire bouffer le derrière par des vicieux monstres capables de vous croquer en une bouchée. Les tortues de la rivière Fitzroy, ce n'est pas aussi solide et massif que d'autres tortues qui imposent le respect même face à des alligators énervés. Elles sont minuscules et font un peu pitié. Du coup, si comme d'autres, elles doivent sortir de l'eau pour respirer, bah elles se feraient démonter direct. Du coup, cette tortue possède un cloaque fixé sur son derrière qui absorbe l'oxygène de l'eau. Grâce à ce dernier, elle peut capter 41% de l'air présent dans l'eau et le stocker. De quoi rester sous l'eau peinard pendant près de 3 semaines d'affilée. Surnommé respirateur par fesses par des biologistes au sens de l'humour proche du néant, ces tortues sont expertes à mort car d'autres qui utilisent ce même système ne peuvent qu'à peine choper 4% de l'oxygène de l'eau. Loin des 41% donc de la tortue de Fitzroy, qui n'en a rien à serrer des préjugés et respire par le fion, la tête haute. Ça, c'est les fesses d'une migale. Pas un symbole astèque, pas un bijou, mais bien des fesses d'une créature qui, je le sais, vous donne des sueurs froides. Imaginez que certains touchent à tout, voient ça dans la nature, veulent ramasser cet objet intéressant et paf, une migale leur monte dessus, boussant. Je me pisse dessus. L'araignée, cyclocosmia, dispose d'un derrière incroyablement stylé qui n'est évidemment pas juste là pour faire joli. D'abord, c'est un mécanisme de défense car une migale, même si ça nous fait flipper, ça a des ennemis ultra-violents qui veulent la tartée du monde des vivants droit vers le monde des ténèbres. L'araignée va se mettre dans son terrier en cas de menace et mettre ses belles fesses bien dures formées de sortes d'os qui renforcent des disques à l'entrée de son terrier pour feinter des guêpes prédatrices qui adorent se bouffer de l'arachnide au dîner et qui, sans ce bouclier biologique, pourraient piquer la tronche de la migale et la sortir de force de son terrier pour la dévorer sans retenue. Et quand il s'agit de tout l'inverse, pour chasser, quand c'est une froid qui passe devant et se demande bien qu'est-ce que c'est que ce foutoir de symbole chelou ? A peine elle réfléchit, aussitôt l'araignée se retourne et lui montre que sa raison d'être, en tant que proie, était de se faire sucer les boyaux par une migale bien affamée. Vous savez tout sur les peaux de derrière de la nature. Maintenant, go regarder la vidéo précédente où je vous envoie des migales dans la tronche.